En Israël, il y a eu un territoire qui s'est développé pendant la déportation. Et ce territoire est appelé la Galilée. C'est un endroit où il y a beaucoup de métissages. Tous les brassages ethniques étaient de la Galilée. Là-bas, il était difficile de trouver des juifs de souche pure. Il était difficile de trouver des juifs purs. C'est mythique. Donc quand les juifs attendaient le Messie, ils n'attendaient pas le Messie en Galilée. C'est pourquoi Philippe et Nathanaël, ils vont demander, mais ton Messie que tu veux que tu as trouvé là, il vient d'où? Il dit, non, il vient de Nazareth en Galilée. Qu'est-ce que le Messie a répondu? Il dit, attends, toi aussi. Non, toi c'est tout, on doit t'expliquer. Qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth? C'est une manière qui dit que si Dieu doit envoyer le Messie, ça sera pas un métisse. Là-bas, c'est des métissés. Non seulement ils sont métisses de peau, mais ils avaient des cultes étrangers. Parce que le métissage faisait que d'autres dieux s'étaient introduits. Imagine-toi, ton papa est juif et puis ta maman est guérée. Pendant que ton papa croit au dieu d'Abraham, elle croit en quoi ses masques? L'enfant a le choix. Soit il marche, elle, le dieu des juifs, soit elle, le masque guérée. Donc il y avait des brassages compliqués en Galilée. Donc du coup, les juifs ne regardaient plus la Galilée pour attendre le Messie. C'est pourquoi la naissance du Messie était à Bethléem. Mais on l'appelait Galiléen parce qu'il a grandi à Nazareth. Et on lui dit, qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de la Galilée? Parce que les Galiléens étaient métisses. C'était un peu comme les Samaritains. Quand on les voyait, on arrivait à les reconnaître. Quand on voyait les Samaritains, on dit, ah, toi tu es Samaritain, l'autre, ah, toi tu es Juif, ah, toi tu es Galiléen. On arrivait à les reconnaître. Donc en Jean le chapitre 1, le verset 46, qu'il lui dit à Nathanel, qu'est-ce qui est bon qui peut venir de Nazareth? Jean le chapitre 1, le verset 46. Même quand Jésus revient à la vie, vous allez remarquer qu'il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 10, Il dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc Jésus revient à la vie, le premier endroit où il va se montrer, c'est dans le lieu des métisses. Parce qu'il a vécu pour les juifs, mais il est ressuscité pour le salut de l'humanité. Donc pendant qu'il vivait, il a dit à une femme syrophélicienne, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens, parce qu'il n'était pas encore mort. Mais quand il est revenu à la vie, c'est dans le pays des métisses, la Galilée, qu'il s'est montré. Pour montrer sa résurrection concerne tout le monde, ça c'est d'un. En dehors de cela, quand je prends le temps de lire la Bible, la Bible nous présente la couleur de Jésus. Je vais vous d'abord vous expliquer l'une des raisons pour lesquelles sa couleur a été cachée. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen, qui s'appelait Constantin. A des fins purement politiques, parce que le mouvement chrétien commençait à prendre de l'ampleur. Allé va signer un traité avec les chrétiens pour leur permettre d'ouvrir les assemblées, sous réserve qu'ils restent soumis à l'autorité politique en vigueur. Donc voici dans quelle mesure la loi, sinon la Bible, sera rédigée avec les évangiles. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les juifs ne peuvent pas se reconnaître dedans, parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. Mais nous, nous continuons avec ce livre-là, parce que le Saint-Esprit nous envoie à toucher toute la vérité, même celle qu'on a voulu nous cacher. On parle d'un certain Simon de Sirène qui a aidé le Seigneur Jésus. On parle de la nationalité de Paul. On présente certains cas, mais bizarrement, sur la personne de Jésus, on reste le plus vague possible. Remarquez, on ne le décrit pas, on ne dit pas de manière explicite la maison où il habitait. Oh, Jésus avait une maison, sa maison était à Capernaon. Jésus était propriétaire de la maison. La Bible dit qu'ils ont appris qu'il était chez lui à la maison, et ils lui ont envoyé un malade qu'ils ont fait passer par le toit à Capernaon. La Bible dit qu'ils ont appris qu'il était chez lui à la maison. Jésus avait une maison. Mais ils sont partis de manière très vague sur sa réelle identité. Ils sont concentrés sur sa mission. Pourquoi ? Parce que les Noirs ont toujours été, dans la période romaine et grecque, traités comme une sourasse. Comment reconnaître que celui qui sera la base de leur convention, reconnu comme étant le Messie, qu'on va mettre dans l'histoire, soit Noir. Alors la meilleure manière de le faire accepter, c'est qu'on parle de lui et qu'on mette sa couleur à côté. Ou dire qu'il est pour tout le monde. Non, il est pour tout le monde. Sa couleur n'est plus importante. Parce que la couleur va leur montrer qu'il y a une couleur que Dieu a choisie pour venir. Mais cette couleur est en rapport avec le territoire où se trouve la montagne de Dieu. Dieu descendait sur le continent. Et il y a une montagne qu'on appelait la montagne de Dieu. Où Elie a rencontré Dieu. Où Moïse a rencontré Dieu. Où la loi a été écrite. Et c'est sur la terre africaine. Alors le sauveur, l'homme le plus médiatisé de tous les temps. Le plus lu de tous les temps. Qui fait de la Bible best-seller. Comment reconnaître dans un monde où on esclavagise les Noirs. Où on s'apprête et m'a colonisé les Noirs. Comment reconnaître que celui qui va adorer était Noir. Allons-y en Apocalypse. La Bible dit que dans la vision que Jean a reçue, Jean a vu le Seigneur. Et Jean nous dit, en Apocalypse chapitre 4, le verset 3. Jean nous dit, celui qui était assis. Vas-y. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était environné d'un arc en ciel, semblable à de l'héméote. Il dit, celui qui était assis, dans la version d'Abi, paraissait semblable à une pierre de jaspe. Ici, Jean n'est pas en train de faire référence au côté pierre. Il fait référence au côté couleur. Ils ont présenté la couleur dans la Bible, mais avec des causes. Parce que plus loin, quand nous prenons dans la prochaine image, ce qu'on appelle le jaspe, qui est une pierre. Regardez à quoi ça ressemble. C'est du marron. Jean dit, celui qui était sur le trône ressemblait à une pierre de jaspe. Ça dit qu'il était marron. Celui qui était sur le trône était comme la pierre de jaspe. Oh, la pierre de jaspe. Vous voulez que ça, là, ils vous disent. Alors, ils n'ont pas dit qu'il était marron. Bah, si on dit qu'il était marron, c'est qu'il est noir. Parce que les noirs ne sont pas noirs. Les noirs, en réalité, sont marrons. Alors, ils nous disent, celui qui était sur le trône, il avait la couleur d'une pierre de jaspe. Et après, ils disent, jaspe est sardouane. Regarde sardouane. Regarde sardouane. On dit, il était semblable à la couleur de jaspe. Il était semblable au jaspe et à la sardouane. Regarde jaspe, marron. Sardouane, marron. Il était commun. Il était commun. C'est qu'il était marron. Est-ce que les blancs ont cette couleur? Est-ce que les chinois ont cette couleur? Est-ce que les juifs, même de souche pure, ont cette couleur? Qui sont ceux qui ont cette couleur? C'est les africains? Il y a quoi? Jésus était noir. Bon, laissons sa couleur. Allons-y sur ses pieds. J'en dis encore. En Apocalypse, chapitre 1, verset 15. Ses pieds étaient semblables à des lérins. Lui-même, dans son temps, sa totalité, il était comme jaspe et sardouane. Il était marron. Mais ses pieds, deuxième indice, étaient semblables à des lérins. Tu veux penser au métal? Mais pense à la couleur. Voici les lérins. Il dit son corps est marron, mais son pied n'est pas blanc. Fin des citations. Ils savent pourquoi ils ont caché. Le Dieu que nous adorons, le Jésus, il n'a jamais été un blanc. Donc, en tant qu'Africain, c'est normal que nous réadaptons notre culture spirituelle et l'adaptons à la culture de Jésus. Parce que Jésus était un noir comme nous. Si un noir comme nous, nous dit que ne plus nous procéder devant les statues, on ne se procéder pas devant les statues. Parce que le sauveur que nous suivons est d'abord un noir. Jésus l'a dit, celui que nous adorons, il est noir. Dieu nous donnait pas répandre les idoles. Donc, en tant que chrétien, on n'a pas le droit de représenter les statues. On n'a pas le droit d'adorer d'autres dieux. Parce qu'étant Africain, nous devons nous adapter à la norme. Parce que la Bible n'est pas quelque chose qui est venu de l'Europe. Pour ceux qui ne savent pas, après Jésus-Christ, le premier pays qui a été évangélisé dans le monde, c'est pas l'Europe. C'était l'Éthiopie en l'an 35 après Jésus-Christ. Ça a eu deux ans après sa mort et sa résurrection. L'Éthiopie a été convertie par l'énuque éthiopien, qui se rappelle ? Celui que Philippe avait baptisé. Qui se rappelle de ça ? Et par l'énuque éthiopien dans le pays d'Éthiopie, c'est l'Afrique qui va évangéliser l'Europe. En théologie, on a appris ça. Par une commerçante qu'on appelait Lucie. Elle était noire éthiopienne. C'est cette commerçante qui va introduire le message de l'évangile sur le territoire européen. Donc, ce sont les noirs qui ont évangélisé l'Europe. L'Europe n'a jamais évangélisé les noirs. Arrêtez de faire croire ce qui n'existe pas. La religion est une identité africaine. C'est pourquoi la source de la religion était en Égypte, en Alexandrie. La théologie a pris son essence en Afrique. La montagne de Dieu était en Afrique. Même lui-même qui s'est fait chair était marron. Vous voulez quoi ? Donc, si moi, en tant que noix, je m'accroche à Jésus, je n'ai pas mal fait. Ce n'est pas régner mes ancêtres que de m'accrocher à Jésus. Et si on va sur la coulée de peau, c'est aussi notre ancêtre. N'en déplaise aux jaloux. Tenez-vous debout, on va prier. Tenez-vous debout, on va prier.